Dans ce tuto, nous allons voir les transitions audio-vidéo disponibles pour VFX. Leur fonction est d'assurer la transition audio et ou vidéo entre deux médias avec le crossfader. Le module transition, entouré en rouge, se situe en dessous de la preview de sortie vidéo. Il est dispo aussi en module indépendant via le menu Windows. Nous allons maintenant détailler le module avec tout d'abord le crossfader, avec sur le côté droit le module de transition, qui est une des particularités avec le mode AV, qui permet en fait de dissocier l'audio de la vidéo pour les transitions. On peut crossfader soit que l'audio, soit que la vidéo, soit les deux, en fonction du mode choisi. Pour choisir le mode AV, j'appuie sur le Shift que je laisse enfoncer du contrôleur, plus sur le bouton Load B ou appelé autrement Fader AV5. Juste en dessous, le crossfader dispose d'un réglage de course, le Curve, qui agit sur la partie audio et que l'on voit entouré en rouge. Il dispose de trois coupures différentes pour couvrir tout le mix audio. Le mix normal par défaut, fondu 1, en fait c'est le mix linéaire. Le mix court, qui convient parfaitement pour le scratch et le passe-passe. Pour passer d'un preset à un autre, on clique à la souris sur l'icône de courbe. Le mix fondu 2, Smooth, qui creuse un peu plus. Enfin, en bas du module, l'onglet Transition Mode. C'est là que l'on choisit les différentes transitions vidéo, je vous montre la liste. Pour changer de transition, il y a plusieurs façons. Soit avec le contrôleur, Shift enfoncé, plus Rotatif, Media Select en haut, au centre du contrôleur. Ou avec les raccourcis clavier, C pour monter et V pour descendre dans la liste des transitions. Et enfin, à la souris, si vous voulez voir la liste ou aller directement sur une transition en particulier. VFX propose une large palette de transitions vidéo, avec pas moins de 23 transitions disponibles. D'autres viendront s'ajouter au fur et à mesure des updates gratuits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501